On va commencer avec l'université d'Aix-en-Provence et donc j'appelle pour intervenir sur scène David Vial qui est donc l'architecte de cette opération et j'appelle également Bernard Vasseur qui est le responsable support technique de chez Knoff voilà donc on va commencer je crois par un petit film je vais vous présenter le film qui nous a servi de support pour gagner le PPP qui est assez intéressant parce que on n'est pas dans un bâtiment là on est dans un site et c'était une université ça s'appelle Aix-Marseille Université et l'enjeu c'était d'en faire un campus et donc de travailler autant sur l'architecture des différents bâtiments que de travailler sur la mise en oeuvre de tous les parcours qui sont à l'intérieur pour en faire un espèce d'objet ouvert bon faire un objet ouvert en France j'ai eu la chance de bosser un peu à Berkeley un campus ça a un sens en France à 18h c'est fermé et c'est filtré aux entrées c'est assez catastrophique en fait et donc et en plus on est sur une université qui regroupe du droit du social de l'économie différents même type de métier et bien entendu quand on fait du bâtiment social face à l'université de droit c'est même pas les mêmes étudiants c'est même pas les mêmes mondes et en général où il ya plutôt des grilles entre les étudiants pour pas qu'ils donc si je comprends mais il y avait un enjeu urbain d'ouverture de rapport avec la ville et d'ouverture et de mise en relation des différents des différentes entités du campus tout à fait donc vous avez travaillé sur plusieurs bâtiments exactement ça et puis on en avait parlé au téléphone plus particulièrement dernièrement sur une ancienne bibliothèque du campus qui était transformée en théâtre en salle de répétition et un certain nombre d'autres programmes sur lequel vous avez utilisé des dispositifs de 10 de boîte dans la boîte tout à fait ça alors on a utilisé à plusieurs endroits parce que il ya pas mal de bâtiments qui sont reconvertis parmi les bâtiments qui sont reconvertis avait déjà une première bibliothèque que vous avez connu puisqu'elle a été elle a été ouverte pour pouvoir augmenter le nombre de fonds de livres etc donc il a fallu vraiment travailler aussi là dessus il ya un bâtiment qui fait un peu plus de 30 mille mètres carrés qui est complètement ouvert pour les créer des salles de conférences parce que au départ il n'y avait pas il n'y avait pas le nombre de d'unités pour les étudiants c'est assez étonnant mais ce sont des bâtiments par exemple la fac de droit elle date c'est un bâtiment égère qui date des années 50 en fait il ya une évolution qui est phénoménale entre l'histoire de la création de cette université et puis les enjeux aujourd'hui quoi et il ya d'autres bâtiments il ya des parkings il ya des crèches enfin c'est vraiment un bout de quartier quoi en vérité et le dernier bâtiment c'est c'est une ancienne bibliothèque qui est transformée en théâtre et plus que théâtre puisque c'est un bâtiment multiple il ya des bureaux des salles de conférences donc un théâtre une salle de concert des salles de répétition et donc on n'a pas une boîte dans la boîte on a des boîtes des boîtes très bien beaucoup on peut mettre en route votre petit film il dure quatre minutes je crois c'est ça voilà très bien voilà fait en plus ça m'évite de parler comme ça j'ai gagné quatre minutes donc bon c'est 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 une université qui la faculté de droit d'aix en provence c'est la plus vieille faculté de droit de france en fait et donc elle a vraiment une implantation avec la ville qui est très importante et c'est un peu c'est un peu un site qui en orgueille la ville donc là aujourd'hui on est on est donc sur l'entrée sud le bâtiment noir hop qui passe à droite donc on travaille sur des systèmes de place le bâtiment qui est là c'est le bâtiment dont je vous parlerai après ça s'appelle le cul parce que c'est en fait c'est un hub qui regroupe non seulement du théâtre mais qui regroupe de la restauration des expositions d'art etc là on est sur un autre bâtiment qui est donc là la fac de lettres voilà c'est ce bâtiment qui est complètement recoverti qui redécoupé avec plusieurs salles de conférences et de nouveaux process de travail puisque maintenant on travaille avec les mouks on travaille donc dehors il fallait vraiment adapter ça c'est assez amusant comme comme intervention les systèmes des patios historiques dans le sud de la france donc tout un travail sur la la réécriture des du coeur de bâtiment ça c'est une première boîte sur laquelle vous avez ouvré on a on a complètement réécrit le parcours urbain à l'intérieur du site aussi puisque c'était vraiment des bâtiments avec certes il y avait une clôture mais c'était des bâtiments qui étaient posés les uns à côté des autres sans liaison et là on a un parcours urbain qui amène voyez comme c'est vraiment une place une place publique en fait maintenant et c'est la cafétéria mais c'est la fameuse bibliothèque que vous venez qu'on a fini ensemble il ya peu de temps on avait une roseraie historique puisqu'elle assoie le bâtiment le bâtiment de droit c'est un restaurant ça s'appelle un learning center parce qu'en fait maintenant on travaille en mangeant et on mange en travaillant c'est assez amusant ce bâtiment est terminé aussi la fameuse bibliothèque qui a été découpé ouverte agrandi tout ça dans un bâtiment qui est classé donc on avait la bf qui était en permanence avec nous on est devenu super copain et oui c'est possible donc là c'est tout le parcours urbain on retravaille également sur une sur une gare qu'on appelle la halte ferré on a retravaillé également avec la ville d'aix sur un bhns et un parking délocalisé parce que au début c'était c'était un parking géant en fait ce campus et on a complètement délocaliser les voitures on les a sorti on a créé ça c'est ça c'est un peu la blague on a créé une passerelle entre l'université de droit et l'université des sciences sociales en espérant que on arrive à relier les étudiants et il nous on a fait une fm une fiche modificative à la demande d'aix marseille université pour mettre des barrières voilà la bonne blague bon et puis manifestement ça a plu puisque on a gagné le concours avec avec effage on a eu le nombre de likes minimum d'accord voilà très bien donc là on a parlé effectivement des principes généraux oui de ce projet c'est un projet qui n'est pas terminé en fait qui va s'étendre sur dans le temps sur combien alors c'est un projet qui s'étend sur cinq ans d'accord avec donc des phases parce qu'on travaille en site occupé bien sûr donc on a on a créé des bâtiments provisoires pour à chaque fois transporter les étudiants en fonction des zones d'intervention et c'est c'est un enjeu parce qu'en fait il faut s'imaginer qu'à chaque fois la sécurité c'est c'est abominable on a toujours peur qu'il y en ait un qui 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 se tue d'autant que quand quand on a fait le resto le resto eu il a fallu créer aussi un resto eu provisoire quand on a fait la bibliothèque il a fallu faire une bibliothèque provisoire en fait les coûts incrémentés au projet d'origine au montant de travaux d'origine il est phénoménal par cette notion de mise en sécurité et de travail en temps masqué quoi donc là on est sur l'avant dernier bâtiment c'est en tout je sais pas si j'ai dit mais c'est un de un projet qui fait 75 millions d'euros de travaux purs en bâtiment et c'est un projet qui fait une cent 15 millions d'euros au total au total avec les aménagements des espaces publics les espaces publics les bâtiments temporaires voilà on est trois agences à travailler là dessus c'était c'était une demande d'ex marseille université il ya l'agence tangra qui est basée à marseille qui est une belle boîte qui sont ils sont ils sont une soixantaine ils se sont essentiellement occupés de la bibliothèque dont vous avez qu'on a vu tout à l'heure ils se sont occupés du resto et des aménagements extérieurs parce qu'ils ont un gros gros pôle urbaniste sur 60 je crois qu'ils sont 20 urbanistes mais des vrais urbanistes ce sont des gens qui ont pas de diplôme d'archi enfin ils ont il y en a quelques-uns mais ils ont également une formation d'urbanisme il ya l'école d'urbanisme à aix qui sort des dégâts comme ça on a travaillé également avec l'agence carta carta et associé qui est une aussi une belle boîte elle est basée également à marseille parce que la dimension du sud il faut travailler avec les locaux et ils ont une bonne compétence ils sont une quarantaine aussi ils ont une agence à paris maintenant et puis nous nous notre vraie compétence c'est les bâtiments de bureau on a et les bâtiments industriels et c'est pour ça qu'on a récupéré certains certains bouts de bâtiment et le bâtiment qu'on appelle le bâtiment cube qui donc ce fameux hub et qui va mélanger non seulement des zones d'enseignement mais des zones de concert des zones de théâtre des zones de conférences et des zones où on va mettre en relation des entreprises locales avec les étudiants pour pouvoir déclencher de nouveaux métiers c'est pour ça qu'on a une espèce de co-working d'accord donc et c'est donc de ce bâtiment dont vous allez nous parler exactement donc je vous fais le disement ce bâtiment cube donc on a une agence qui est composée d'urbanistes et d'aménageurs on travaille beaucoup on fait des actes on travaille avec les mairies ont fait des actes et de gros projets on a on a une spécialité en architecture et design on travaille avec philippe son travail avec total on travaille avec plein de plein de grosses boîtes pour aménager leurs espaces on fait du space planning parce que quand on a mis fini les bâtiments on les aménage on a une expertise on écrit des bouquins pour la france et pour l'étranger sur sur ces sujets là je vous passe on est une on est une petite équipe d'une trentaine de personnes en tout répartie dans je crois cinq agences il ya non on en a au vietnam on en parlait au vietnam on en a en afrique on en a à la haie et on a deux agences en france une à paris une dans le sud c'est moi qui ouvert l'agence du sud à cause de ce dossier là où grâce à ce dossier là et depuis on développe aussi le sud on a voilà plusieurs types de bâtiments des bâtiments voilà ça c'est un bâtiment technique pour eurocopter où on n'a pas fait appel à knof parce que on était que dans de la gestion de l'acoustique pure et c'est des bâtiments pour faire des essais de bruit pour des pales d'hélicoptères militaires donc ces bâtiments bon voilà c'est marrant ça c'est un hôtel qu'on fait au vietnam voilà le sujet ex en provence donc vous avez les différents intervenants mélodix qui est le monteur de projets pour le groupe effage mais qui est effage en fait puisqu'ils ont créé une société de projets pour ça et après on a les différents associés wsp c'est un bureau d'études qui est basé à dans le cas d'espèce à lyon oasis qui est l'aménageur public qui fait de l'aménagement public on a quand je joue qui est un qui est qui va travailler avec nous sur le théâtre et qui voilà le théâtre le bâtiment c'est ça donc c'est pas de très bonne qualité je suis vraiment désolé mais je vais essayer de vous expliquer comment c'est foutu j'enchaîne un petit peu comme ça je suis obligé de me lever parce que je vois pas du tout ce que je fais en fait voilà donc on a une entrée nord qui se situe sur une des places qui est au dessus on a un bâtiment qui fait 40 par 40 12 mètres de haut et 3 4 étages ce bâtiment là on le coupe au milieu pour intégrer une boîte en béton qui va être qui va représenter les deux théâtres et c'est la première boîte dans la boîte donc en fait on a donc elle est en béton celle là voilà voilà parce qu'on doit répondre aux normes de l'euro code 8 alors que le bâtiment qui date des années 50 lui c'est un bâtiment qui a un cardo et des cum anus au niveau au niveau du joint de dilatation et qui répond à rien du tout donc techniquement on est obligé de de gérer cette boîte là on voit ici des espaces de travail la cafétéria on voit rien du tout mais il va falloir me croire espace de travail co-working cafétéria et tout ça ce sont des sont des enchaînements de bureaux de locaux médicaux donc et des salles de répétition de musique c'est à dire qu'on a aussi ici d'autres boîtes dans la boîte qui travaillent aussi en concomitant c'est très compliqué parce que le théâtre c'est un théâtre où on n'a pas de deux de son amplifié donc c'est il faut qu'ils puissent chuchoter qu'on les entendent donc c'est un théâtre c'est classique si ce n'est qu'il faut qu'au rez-de-chaussée de ce théâtre là on puisse avoir un concert d'iron maiden donc je plains que 9 quand il va falloir qu'ils répondent à ça mais s'il faut enfin ils ont des spécialistes voilà autre autre gageur c'est que c'est un bâtiment donc qui est existant on a en il ya des bouts de plancher qui n'existe pas qu'on garde qui vont faire des doubles et des triples hauteurs donc on a une vraie problématique de gestion acoustique entre les différents espaces qui sont des espaces d'accueil et de travail donc là aussi une acoustique mais qui est pas une acoustique de bois dans la boîte qui est une acoustique de boîte ouverte sur boîte ouverte donc il faut il faut travailler sur des caquets mono acoustique il faut travailler sur un tas d'artifices sur d'autres dispositifs on risque même d'avoir une des salles qui va avoir un un assourdissement actif un peu comme les écouteurs buzz vous savez on est obligé de travailler dessus parce que c'est un phénomène on n'a pas trouvé la solution on a beau faire des doubles triple plancher on a beau faire des boîtes intégrer à d'autres boîtes ça suffit quand même pas voilà puis là on monte on a là on a des salles de conférences on a des salles de cours au dernier étage on a des salles qui s'appelle rencontre avec le savoir ce sont des salles de cours pour le troisième âge parce qu'en fait c'est ouvert au public en plus et la difficulté c'est qu'on doit aussi gérer des temporalités d'utilisation certains théâtres ça commence à 19 heures ça finit à 23 heures et il faut qu'on puisse fermer une partie des bâtiments du bâtiment pour pouvoir faire rentrer du public avec une mise en sécurité spécifique de l'accueil tout en ne laissant pas les gens qui travaillent sortir par les mêmes sorties enfin c'est le dernier des fois on est content que ce soit le dernier là j'ai pas dit la coupe elle parle un peu mieux donc on a voilà on a ici c'est le théâtre classique ici c'est la salle de concert donc là c'est là où on va on doit travailler ensemble et après on a des salles de classe qui se répartissent avec des grands des grands espaces ouverts qui peuvent permettre de faire entrer ou pas en fonction des heures et des et des badges qui puissent qu'ils peuvent avoir on a démarré le chantier de cette dernière phase première première phase c'est le curtage pour récupérer ce qu'on peut du béton de l'époque et en fait on a démarré le chantier on est en train de découvrir le bâtiment sur laquelle on bosse parce qu'il a été vidé en juillet le bâtiment a été vidé il a été vidé en juillet c'est à dire qu'on a démarré vous avez gardé les façades ah non non on va oui si ce que vous appelez les façades c'est cette espèce de ce poteau d'âle là on a de ce poteau d'âle là on a gardé les façades la question qu'on peut se poser c'est pourquoi il a pas été démoli complètement c'est la question qu'on a posé à ex-marciel université aussi dans le cadre du concours à un moment donné on est on est dans un dans un concours où on discute avec le maître d'ouvrage et on a osé faire une alternative à la proposition pendant le concours où on a dit on le pète on fait un outil qui soit adapté ils nous ont un petit peu regardé en disant mais est ce que votre but c'est de perdre le concours on a tout plié on est parti en fait il est inscrit et la bf elle veut pas qu'on touche enfin elle veut pas qu'on touche mais vous l'avez quand même beaucoup touché faut pas le dire ouais là on a à peine fini enfin quand on a eu fini le désagnantage et le curtage de tous les secondes oeuvres on a commencé à se demander comment il était contreventé voilà et en fait ça se voit pas sur ces sur ces images là peut-être à travers là toute toute la face sud on a fait une structure métallique qui fait 40 mètres de long par 12 mètres de haut pour faire le contreventement que vous avez oui que vous avez créé qu'on a créé pour le chantier et après à l'intérieur on a on a fait des systèmes de structures internes pour pouvoir soutenir le bâtiment parce que il faut s'imaginer que maintenant on va on va creuser d'un niveau au centre du bâtiment là on a les premières fondations on va creuser d'un niveau pour pouvoir monter la boîte en béton à l'intérieur et le fait de mélanger tous ces tous ces programmes dans un seul cube en fait c'est une volonté de la maîtrise d'ouvrage ouais en fait c'est quand même assez rare une variété de programmes aussi importante ouais c'est effectivement une drôle d'idée mais il voulait en faire un hub et qui puisse être le centre de tout le campus qui puisse être accessible à tous les publics donc finalement c'est un fourre-tout voilà d'accord et c'est la question est comment vous avez géré ce fourre-tout je sais pas encore architecturalement mais en fait fonctionnellement on travaille acoustiquement mais acoustiquement c'est chaque salle est traitée de manière totalement indépendante l'une de l'autre on n'a pas le choix puisqu'on a des programmes en contiguïté qui sont absolument totalement différents et après c'est des gestions de sûreté et de sécurité avec des des sommes de circulation alors la sûreté c'est c'est la c'est tout ce qui a attrait au vol aux mises en danger du bâtiment en soi et la sécurité c'est lié aux échelles aux issues de secours etc donc en fait c'est vraiment des choses qui ça qui s'imbriquent l'une dans l'autre notre notre compétence en bâtiment industriel et en process de travail ça nous a drôlement aidé parce que on était capable sans faire de bim spécifique à ça on était capable d'interagir c'est enfin je sens filer la main au suivant mais c'est ce qui se passe dans tous les dans tous les grands centres où il ya des magasins des fin à un métro c'est cette complexité verticale et horizontale qu'il faut arriver à croiser d'accord alors que je peux passer poser la parole à bernard vaisseur mais oui d'autant qu'on a voilà après il ya quelques images du knoff voilà alors je peux être vous donner ce micro alors comment vous avez réagi comment vous avez satisfait toutes les contraintes que l'architecte vient de nous expliciter d'un point de vue quelle était la pertinence de la solution technique elle était double ou du moins elle était à deux endroits différents la première elle était dans ce qui était bibliothèque c'était pouvoir ouvrir les volumes pouvoir se fixer pouvoir agrandir sans toucher aux structures puisque ça l'assure au classé puisque c'était c'était vraiment gagner du volume sur les seuls endroits où c'était possible et la contrainte était la résistance enfin la validation réglementaire d'une part résistance au feu et comme on est dans un erp on avait des obligations qui étaient assez fortes un stockage de livres stockage de papier donc matériel inflammable et donc ça imposait des charges importantes dans ces structures et tout en voulant rester sur quelque chose de léger quelque chose d'aérien donc la l'utilisation du principe de la boîte dans la boîte avec des structures légères vitré sur sur une partie une grande partie et tout en ayant la protection incendie dans la partie supérieure donc le principe de la boîte dans la boîte permettait ça puisque c'était autonome c'était relativement indépendant de tout ce qui est des structures on avait juste une accroche sur l'un des murs béton sur une seule ligne et tout le reste était auto portant stable et validé la deuxième c'était d'autres boîtes dans la boîte qui où là c'était une utilisation plus plus courante qui était l'isolement acoustique c'était donc la désolénarisation par rapport aux autres structures qu'on retrouvera dans dans le cube où on a la partie théâtre et la partie musique amplifiée c'est vraiment la désolénarisation de deux structures différentes pour qu'il n'y ait pas d'interaction au niveau acoustique la boîte dans la boîte permet de ça puisque à l'exception de l'implantation au sol vous avez forcément une liaison mécanique le reste est strictement indépendant sur l'ensemble des surfaces que ce soit au dessus sur les côtés sachant que le sol est lui-même des solidarisés des murs d'accord puisque toutes les problématiques sonores des graves aux aigus peuvent se transmettre par toute forme de liaison d'accord alors là j'ai une question qui dessine la boîte dans la boîte parce que vous devez répondre à des dimensions qui sont spécifiques j'imagine que ces boîtes auto portante elles ont une ossature métallique je suppose qui peut varier aussi en dimension en fonction de la du volume qu'on veut l'épaisseur également isolante doit varier également en fonction comment vous débrouillez les premiers impératifs sont nous avons nous besoin de savoir quelles sont les dimensions impératives du projet de l'architecte les empattements les dimensions maximales que l'on peut avoir les largeurs les épaisseurs c'est nous forcément qu'il est dit qu'il est décidons puisque c'est le calcul du dimensionnement mécanique qui est fait par par les gens de chez nous qui qui permet de dire on peut passer alors il ya des adaptations au type de profilé chose comme ça mais c'est avec les impératifs de l'architecte nous proposons calculons et validons la solution donc les plans d'exécution sont faits par nous à la base des plantes d'implantation fait fournis par par la maîtrise d'oeuvre ou la oui par la maîtrise d'oeuvre et on propose donc une solution et s'il y a accord dans tout ce qui est interaction avec les autres corps d'état où les dimensions les plans d'archies alors il ya validation et on peut partir à la partie fabrication en fait en fait il ya le key word de ce que vous dites ces interactions on est obligé de faire des allers retours en permanence à plus ou moins grande vitesse parce que voilà et ça fait partie des impératifs mais ça se dessine à plusieurs puisque comme il vous le dit nous on a un impératif de volume et de volume non seulement sur la boîte en elle-même mais sur les locaux qui sont contigus donc bon et le volume que l'on que l'on imagine être le bon pour qu'ils puissent travailler c'est jamais le bon mais c'est en plus il n'est pas tout seul parce que derrière derrière dans un mètre vingt de plénum vous avez toujours je sais pas un mec qui veut passer de la clim je comprends pas bon il pourrait pas placer ça ailleurs et et bien entendu ça participe également à la problématique acoustique donc ça se dessine à plusieurs mains un ajustement c'est une multi couche quoi c'est une clé importante on est ici avec des architectes la clé importante c'est dès le début et surtout dans la partie de démarrage il faut qu'ils aient un échange faut qu'ils aient une discussion faut qu'ils aient une possibilité de que chacun puisse mettre sur la table les impératifs et dans le projet et dans la réalisation parce que justement après quand ça quand ça part quand ça démarre ce n'est plus modifiable pour plusieurs raisons ce n'est plus modifiables dans la partie réalisation industrielle déprofilé une fois qu'ils sont mes gilles et père prépercé de ça c'est déjà fait mais également dans la partie validation puisque ils font c'est toujours forcément des ouvrages non standards donc au niveau de la résistance au feu il faut un avis de chantier au niveau acoustique il faut éventuellement faire une simulation pour valider techniquement le projet architectural on est obligé d'avoir cette phase qui est rarement suffisante enfin nous industriel on estime que c'est jamais assez forcément on est un peu embêtant mais c'est c'est parce que il ya un projet qui est réalisé par anarchie nous on va fournir des outils à une entreprise parce qu'il ya l'entreprise de pose et plus que là c'est à dire c'est elle qui va qui va faire le travail et il faut que l'ensemble de ces deux actions puissent être validé au niveau réglementaire si vous vous faites une maison individuelle aussi grande soit elle c'est on peut toujours s'arranger le maître d'ouvrage et mettre chez lui mais dans un erp vous n'avez pas le choix vous êtes obligé d'être conforme au niveau sécurité incendie on passe nous souvent sécurité incendie parce que c'est le critère le plus impératif c'est un arrêté mystérielle on n'a pas le choix mais également des performances acoustiques puisque là c'est la satisfaction du maître d'ouvrage dans l'utilisation de son vêtement d'accord très bien vous voulez rajouter quelque chose ou oui merci est ce qu'il ya des questions déjà peut-être dans le public sur ce projet et sur non 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 modalité architecturale technique à quand même oui alors je crois qu'il ya un micro qui circule voilà bon ça moi je voudrais simplement poser une question par rapport à la contrainte de base c'est à dire de ne pas détruire ce qui fait office tout de même d'enveloppe et savoir quel architecte a construit cette université que je connais un peu mais pourquoi il ya eu cette contrainte de ne pas démolir je pense qu'il faut le préciser il ya deux architectes qui ont travaillé sur ce projet c'est pouillon et gère effectivement et dans le sud c'est quand même des architectes très importants oui voilà c'est pour ça qu'il y a cette obligation oui c'est à contre moi j'ai parlé que des architectes d'aujourd'hui j'ai oublié de citer l'antériorité sur les 458 mille architectes qui ont travaillé sur le site depuis sa création mais pouillon et gère sont érigés en dieu en dieu mort mais ils sont érigés en dieu et on peut pas ils sont incontournables et l'architecte des bâtiments de france est là pour y veiller avec au delà de la boutade avec bienveillance dans le cas d'espèce parce que ils avaient compris qu'on était sur un projet d'état avec des enjeux qui étaient très importants et on pouvait enfin garder les choses cristalliser les choses ça avait quand même une limite on pourrait le programme impose à travailler sur le bâtiment voilà donc travail la boîte dans la boîte elle existe aussi dans l'histoire de la du truc c'est à dire qu'on travaille sur une boîte qui a une histoire et on recréé notre boîte qui a sa propre histoire à l'intérieur de cette boîte voilà merci beaucoup d'avis de vial d'armes la sœur bon bon